Monsieur Abdoulaye Aronaka, vous êtes le président de la Confédération Paysanne du Sénégal et vous êtes aujourd'hui l'invité de la matinale sur EUMFM. Bonjour. Bonjour madame. Monsieur K, nous allons parler de la campagne de commercialisation de l'Arachide. A deux mois du démarrage, donc puisque ça a démarré au mois de décembre, le ministre de l'Agriculture, Moussa Baldé, tire déjà un bilan satisfaisant. En tant qu'acteur, quel est votre point de vue sur la campagne de commercialisation ? En fait, il y a eu l'Arachide cette année, la campagne arachidière a fait couler beaucoup d'encre, parce que tout simplement, il se pose un problème de gestion rationnelle de production. En outre, il y a quand même un prix qui a été fixé, le prix plancher, et ce prix plancher est valable en général en cas de surproduction arachidière. Quand il y a surproduction, ce prix peut marcher très bien, aussi bien pour les producteurs que pour les industriels et les autres. Mais cette année, quand même, il s'est passé une sous-production, on a eu une sous-production arachidière, et ça a posé des problèmes au niveau des huiliers et de certains. Donc, le prix plancher qui a été fixé était très petit, parce qu'en matière de commerce, il y a la loi de l'offre et de la demande. S'il y a beaucoup de prétendants, c'est parce qu'il y a peu de produits. Si le prix est élevé au niveau des acheteurs, s'il y a hausse du prix, hausse du prix même que le prix plancher. Le prix plancher, c'était 210 francs, mais les premiers acheteurs, ils sont présentés avec 250 francs. Alors, le producteur, il ne peut pas vendre au rabais. Alors, il se tourne vers les plus offrants. Et ça continue ainsi. Donc, il s'est posé ce problème pour l'affixation du prix plancher. Donc, une première faute. La deuxième faute, c'est qu'il faut penser maintenant à la gestion rationnelle de la production arachidière au Sénégal. L'année passée, on a eu 1,4 million tonnes. Mais cette année, bon, il faut revoir ça. C'est une baisse drastique de cette production. À peu près ? Bon, à peu près, bon, je ne sais pas. C'est la question qu'on se pose. C'est la question qu'on se pose. Il y a eu combien, bon, au niveau de l'exportation ? Il me semble qu'il y a plus de 150 000 tonnes d'arachidi qui ont été exportées. Mais ce n'est pas de l'arachidi coque, mais c'est de l'arachidi graine. Donc, il faut doubler la bise pour donner la production à l'arachidière coque qui a été exportée. C'est une autre production qui a été, une quantité qui a été achetée par les huiliers. Et l'autoconsommation. Parce qu'aussi, les Sénégals consomment beaucoup d'arachides. Ils en font du dachine, ils en font du dame et autres choses, des tas de trucs. Ils consomment aussi de l'arachide. Et pas d'arachide également. Voilà. Bon, si vous calculez, si vous additionnez l'autoconsommation à la quantité qui a été achetée par les industriels et celle qui a été exportée, bon, ça peut vous donner, bon, un chiffre, je ne sais pas combien. Mais je sais que cette année, on n'a pas eu la production escomptée par rapport à l'année passée. L'année passée, on a eu 1,4 million de tonnes. Mais cette année, c'est vraiment, c'est tout à fait en deçà de cette production. Donc, est-ce à dire que c'est un flop ? Hein ? Et c'est-à-dire que la campagne ne s'est pas bien passée ou c'est juste les éléments réunis qui sont donc minimes ? Il y a eu dysfonctionnement quelque part. Et le premier dysfonctionnement tournait autour du prix qui a été fixé par le saignant, c'est-à-dire le prix planché. Ils devaient fixer un prix beaucoup plus important que ça. Ils ont fixé un prix très bas et ce qui a porté préjudice à nos industries huilières qui risquent de fermer les mêmes boutiques. Les producteurs, ils ne peuvent pas bazarder le récolte comme ça. Mais j'ai l'impression que vous faites fixation sur le prix. Alors que sur le marché noir, on a entendu au début de cette campagne, beaucoup de producteurs s'indignaient de ce prix. Mais le prix sur le marché donc n'a pas été vendu à 210 francs comme cela a été fixé. Donc il faut se dire que les producteurs ont regardé les intérêts. Justement, ils se sont frottés les mains avec le peu de production qu'ils ont eu. Bon, ça a marché pour eux, mais ça n'a pas marché pour les huiliers. Et malheureusement, c'est nos industries qui risquent d'en pâtir. Les graines qui ont été exportées en dehors du Sénégal, mais ça c'est très dangereux pour un pays à l'heure où on parle du plan Sénégal émergent. Vous faites allusion à la présence de Chinois. Justement, quand on exporte des graines, on exporte des employés, on exporte des débauchés, on exporte des devises, de l'argent. Alors que ces graines devaient être utilisées ici, parce qu'au niveau de ces usines-là, c'est des Sénégalais qui travaillent là-bas. C'est des Sénégalais qui travaillent et avec les graines transformées et tout ça, ils créent de la plus-value. Ils créent une croissance au niveau de l'arachide. Oui, mais nous, quand on exporte les matières premières, on risque d'y avoir absolument rien du tout. Si je vous comprends bien. Et nous, j'ai une risque de fermer. Oui, mais c'est le cas. Donc, vous n'appréciez pas la présence de Chinois dans le marché. Une présence qui s'explique par la signature de protocole entre l'État du Sénégal et la Chine. Ça, c'est un mal nécessaire. Leur présence, c'est un mal nécessaire. Parce qu'en fait, quand on parle de plan Sénégal émergent, c'est qu'on parle aussi d'une création de croissance, de richesse. D'accord. Alors que nos richesses résident dans la transformation de nos produits primaires. Parce que les gens qui achètent les produits crus, une fois arrivés chez eux, ils transforment ces produits. Ils font travailler leurs fils. Ils créent des plus-values et ils nous renvoient les produits pour qu'on les achète. On les rachète encore beaucoup plus cher. Regardez. Bon, je vais vous donner un exemple. Le Sénégal importe chaque année 150 000 tonnes d'huile. Ce qui nous fait une bagatelle de 200 milliards par an. Mais il suffisait uniquement de transformer 500 000 tonnes en arachide coque pour avoir 200 000 tonnes d'huile. De quoi ne pas sortir les 200 milliards qui filent chaque année vers l'étranger et même exporter 10 000 tonnes d'huile. D'accord. Donc, les industries de transformation, il faut que l'État les encourage. Et ceci aussi, c'est un très grand bénéfice pour les producteurs que nous sommes. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec le ministre de l'Agriculture ? Bon, je ne dis pas que je ne suis pas d'accord, mais je ne suis même pas d'accord pour une exportation de nos graines. D'accord. On peut les transformer ici pour créer des richesses et une plus-value pour les Sénégalais et pour les producteurs même. Les producteurs, ils peuvent même gagner en ne pas exporter leurs graines. Ils peuvent transformer ces graines. Ils auront de l'huile, ils auront des tourteaux, ils auront autre chose. Mais les vendre comme ça, ce n'est pas leur bénéfice de les vendre comme ça. D'accord. Ce n'est pas bénéfique pour eux. Le marché donc va s'ouvrir à d'autres comme les Turcs puisque d'autres conventions ont été signées. Et ça veut dire que le Sénégal court droit vers sa perte ? Bon, en fait, quand ils ouvrent le marché vers d'autres, ça suppose qu'il y aura une production à la hauteur. Mais vu les variétés qui sont utilisées présentement au Sénégal et des variétés qui datent de 30 à 90 ans, ces variétés ne peuvent pas donner des quantités escomptées. Bon, pour avoir ces quantités, il faudra essayer de voir les variétés végétales à haut rendement, telles que la variété Rafetkar et la variété Yakar qui ont été conçues dans le cadre du WAP au niveau de l'ISRA. C'est des variétés qui existent et qui font des rendements de 3 tonnes à l'hectare et 4 tonnes de gousses, de fannes. Donc, s'ils veulent ouvrir ce marché-là, ils n'ont qu'à titiller, travailler, utiliser ces variétés. Mais est-ce que ces variétés sont là quand même ? Ces variétés sont là, madame. J'ai passé 5 à 6 ans à faire des tournées, des tournées avec la Banque mondiale et le gouvernement du Sénégal. Son variétés sont conçues ici et elles sont ici. D'accord. Les Molaïs à Khamnagou depuis 2016, les Nkwarons distribuées. Vous pouvez vous adresser à l'ISRA, l'ISRA va vous montrer les variétés. Elles sont là. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que la Sonakos a joué pleinement son rôle dans cette campagne de commercialisation ? La Sonakos a perdu pas mal de choses au niveau de cette campagne. D'accord. Et elle aurait dû gagner pas mal de choses en se référant sur les premières ventes. Parce que son objectif cette année, c'est donc fixé à 150 000 tonnes. Est-ce que déjà le Sénégal a cette production ? Oui, leur objectif c'était 150 000 tonnes, mais actuellement il tourne autour de 14 000 tonnes. 14 000 tonnes, même pas 10% à peu près. À deux mois. De la production fixée. Donc je pense qu'ils seront obligés de renvoyer pas mal d'emplois, de perdre pas mal d'emplois, ce qui est un coût dur aussi. Et au niveau de la production aussi, les productions vont baisser, parce qu'actuellement même il y a des coûts de l'huile qui flambent. Des fois au niveau du marché, des fois un litre d'huile, tu peux plus l'avoir maintenant à 1 000 francs, 1 100 francs, 1 200 francs. Ok. Au niveau de certains marchés, et ça, bon, c'est pas tout réconfortant. Et quelles sont les conséquences aujourd'hui de tous ces problèmes que vous avez cités ? Les conséquences pour cette année, bien sûr. Pour les producteurs en particulier. En fait, nous, ce que nous préconisons au niveau de la Confédération Paysanne, c'est une gestion rationnelle des productions agricoles. Il faut qu'on ait cette approche. On doit gérer convenablement la filière arachidière. Mais les graines qu'on utilise, les semences qu'on utilise actuellement au niveau de la racine, c'est des semences qui datent de 90 ans, alors qu'il y a d'autres variétés semencières qui ont été créées ici au Sénégal. Et c'est des variétés à haut rendement et qui ont été mises dans les tiroirs, alors qu'on devait même distribuer ces variétés depuis 2016. C'est la variété Rafferkar et la variété Yakar. C'est des variétés à haut rendement qui donnent 3 tonnes à l'hectare. Pourquoi se focaliser sur des variétés qui donnent 900 kilos à l'hectare ? Mais il y a des tas de choses à discuter au niveau de cette filière. D'accord. Je pense qu'on doit faire l'état généraux de la filière arachidière au Sénégal pour le bénéfice des producteurs. Vous pensez comme si c'est l'eau qu'il n'y a pas assez de transparence ? Bon, je ne dirais pas comme si c'est l'eau, mais je sens qu'il reste beaucoup de choses à faire au niveau de cette filière. Monsieur Kaj, Abdoulaye Aronaka, vous êtes le président de la Confédération Paysanne du Sénégal. Je rappelle que vous étiez donc ce matin dans la matinale sur RéumiFM.